Non, la Terre n'est pas plate, elle n'est pas bombée, elle n'est pas carrée, elle n'est pas en forme de cornflakes, elle est plate, c'est clair ! Quoi ? Alors j'ai fait beaucoup de recherches sur la Terre plate, c'est vrai, mais j'ai beau prendre les arguments dans tous les sens, les tourner, les retourner, ou même me concentrer très fort pour y croire... Non, c'est de la merde, voilà ! Pour vous aider à visualiser la Terre plate, c'est du coup un disque, plat, par définition, avec au centre le pôle Nord et autour un mur de glace qui représente le pôle Sud, au-dessus de la Terre, il y a un dôme, avec à l'intérieur le Soleil et la Lune qui tournent autour comme ça, comme des aiguilles sur une pendule, et en dessous de la Terre plate, bah c'est pas encore défini, le scénario il est encore en cours d'écriture. L'un des principaux arguments des platistes, c'est qu'on ne voit pas la courbure de la Terre. Très bien, ok, pas de soucis, faire appel à son sens de l'observation, ça existe dans les sciences depuis... longtemps. Sauf que derrière il rajoute que si on ne la voit pas, c'est qu'elle n'existe pas. Je ne vois pas leur intelligence, elle ne doit pas exister. Mais il y a une raison très simple en réalité qui explique pourquoi on ne voit pas la courbure de la Terre. Les dimensions de notre planète sont tellement colossales qu'il faudrait vraiment être très 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 haut pour voir un début d'arrondi à l'horizon. Il faut être à au moins 20 km d'altitude pour voir l'horizon se courber. Et franchement c'est plutôt très 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 haut quand même. Donc même du haut de l'Everest, on ne verrait pas l'horizon se courber. Même du haut de deux fois l'Everest, on ne verrait pas l'horizon se courber. Du haut de trois fois l'Everest, oui. Sauf que c'est pas simple d'aller aussi haut. Alors les platistes essayent des trucs par eux-mêmes pour aller à sa hauteur, mais c'est pas concluant. Mike Hughes, un américain de 64 ans, a construit une fusée lui-même dans le but d'atteindre la ligne de Kármán à 100 km d'altitude. Il s'agit de la ligne entre l'atmosphère terrestre et l'espace. Et ainsi prouver que la Terre est plate. Chose qu'il n'a pas pu faire car il est mort hors tombant. Prouvant ainsi que le sol était plus solide que lui. Un de moins. Un peu de respect, il a quand même fabriqué une fusée tout seul dans son garage. Spoiler alert, il est mort. Tu l'as déjà dit, humain. Spoiler alert tardif. Notre astronaute amateur est monté dans sa fusée artisanale. Il a passé la première direction le 7ème ciel. Et les parachutes de sa fusée se sont déclenchés au moment où il quittait la robe de lancement. Ce qui fait qu'au retour, il n'avait plus de parachutes. Puisqu'ils sont restés sur la ligne de départ. Ah mais lui il est parti, c'est juste eux qui sont restés. Ah oui, non, lui il est parti en vacances, tranquille, pas longtemps. Mais il est parti. Du coup, il s'est craché dans le désert californien. Les théories du complot tuent les gens. Et ça c'est tragique. Je m'en remets très vite, humain. Oui, alors c'est un peu confus ce que tu as dit. Parce que est-ce que tu t'en remettrais vite ou est-ce que tu t'en remets très vite ? Autre argument des platistes pour prouver que la Terre est plate. La physique naturelle de l'eau serait de rester plane. Comme de l'eau dans un verre, un lac, une flaque, un bol, une tasse, une bassine, une coupe, un saladier, un évier, un poisson. Non. Selon ce raisonnement, l'eau ne pourrait pas épouser la sphéricité de la Terre. Parce qu'elle coulerait le long de la Terre vers le pôle sud dans l'espace. Sauf que le fait de représenter le haut avec le pôle nord et le bas avec le pôle sud, c'est une convention totalement arbitraire. Vous feriez l'inverse, ce serait pareil. Ceux qui ont la tête en bas là, bon bah ils l'ont pas plus en bas là. Si. Non, ils ont la tête en haut là, ils ont la tête en haut. Voilà, c'est ça. Ils ont la tête en haut là et là. C'est clair. Pas de genre, c'est pas clair. Vous avez compris. Toi aussi t'avais compris. En réalité, il n'existe ni haut ni bas. Seule la gravité compte. Non mais t'avais compris ou pas ? En réalité, il n'existe ni... Sinon les Australiens vivraient tout le temps la tête en bas et ça serait vachement pas pratique. Sur Terre, tout répond à la gravité. Allô la gravité ? Et est donc attiré vers le centre de la Terre. Qui n'est pas le pôle nord comme le disent les platistes, mais notre noyau. Donc non, l'eau ne peut pas couler de la Terre comme une glace qui fonderait au soleil. De toute façon, on s'en fout. Plein les doigts, c'est dégueulasse. Selon les platistes, les rivières et les fleuves ne peuvent pas couler vers le nord sur une Terre sphérique. Car le nord est le haut. Ils ne peuvent couler que vers le bas, le sud. Si les rivières et les fleuves coulent vers le nord, c'est que la Terre est plate. Alors ça paraît tordu comme ça. C'est tordu comme ça. Mais c'est surtout une méconnaissance des règles de physique de base. C'est tout. Franchement, on dirait pas ton cousin de 7 ans qui te pose des questions à Noël ? Dis papi, pourquoi on se sent pas quand la Terre est tourne ? Bah alors là, mon pote, va picoler un bon coup, tu vas voir si t'as pas l'impression que la Terre est tourne. Je hais les enfants. Plus que les autres humains ? Oui. Pourquoi ? Parce qu'il leur reste potentiellement plus de temps à vivre. D'ailleurs, si on sent pas que la Terre tourne, c'est parce que sa vitesse est constante. Donc on sent rien. Pour sentir le mouvement de votre planète, il faudrait qu'elle accélère ou ralentisse. Donc qu'il y ait une variation de vitesse. Par exemple, quand on est dans un train ou un avion ou n'importe quel véhicule motorisé à partir du moment où on peut se mettre debout et marcher, donc la moto, ça dégage. Et bah quand le véhicule accélère, c'est très difficile de rester debout, stable. On a tendance à vouloir se raccrocher à un truc ou à être au fond de son siège. Par contre, quand la vitesse est constante, quand le train va à sa vitesse de croisière, et bah il suffit de faire hop hop hop, je me déplace, je n'ai aucune difficulté. Donc là, je peux sauter, je vais pas me déplacer. La preuve en image. Par contre, si la Terre s'arrête brutalement, et là, peu importe votre mutuelle, il n'y a rien de remboursé. Ni le mur, ni le placo, ni vous, non, tout est à votre charge. Vous faites corps avec le mur. Mais il n'y a pas que ce mouvement de rotation qu'on ne sent pas. Il y a aussi la révolution de la Terre autour du Soleil, la révolution du Soleil autour de la Voie Lactée, et la Voie Lactée qui traverse la Toile Cosmique. Et probablement d'autres trucs encore plus grands, mais j'ai pas les échelles, ça va être long. Un autre argument des théoriciens de la Terre plate mérite d'être abordé. Le ciel qui tournerait autour de la Terre. J'envisage l'autodestruction devant tant d'inepties. Oh bah non, fais pas ça, je me retrouverai tout seul. Tu te retrouverai tout mort sur tout. Bon, pour le coup, cette histoire de ciel qui tourne au-dessus de la Terre, ça viendrait de l'idée qu'il y aurait un dôme au-dessus de nous. Une sorte de cloche à fromage, en somme. Ce qui soulève quand même pas mal de questions. Quelle est la hauteur du dôme pour faire passer toutes les étoiles dedans ? Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté du dôme ? Est-ce qu'il y a quelque chose de l'autre côté du dôme ? Qu'est-ce qu'il y a en dessous de la Terre ? Si la Terre est plate, quelle est son épaisseur ? Et pourquoi je suis trop près de cette caméra ? Et est-ce que si je creuse assez profond sous la Terre, est-ce que je vais tomber sur du rien ? Faut quand même être vachement têtu pour remettre en cause systématiquement toutes les découvertes scientifiques. On a quand même envoyé des fusées là-haut. Et même une voiture. Ça sert à rien, mais on l'a fait. Et il y a même un mec qui a sauté de 39 000 mètres d'altitude. C'est pas rien quand même. Pareil, ça sert à rien comme la voiture, mais il l'a fait. Du haut de plus de 4 fois l'Everest, il avait une vue panoramique sur la courbure de la Terre. C'est une très grande courbure qui fait tout le tour, puisque c'est une boule. Il s'agit de Félix Baumgartner, qui a sauté de 38 969,40 mètres exactement. En sautant de cette hauteur, il ne s'est pas montré beaucoup plus malin que Mike Hughes. Non, mais il a dû faire ça en studio. Moi aussi, je peux le faire. Il faut juste un studio de 39 000 mètres de haut. Alors, si tu crois que la Terre est plate, tu peux t'abonner et regarder toutes nos vidéos. Et si tu crois que la Terre est sphérique, fais comme ceux qui croient que la Terre est plate.